L'univers n'est pas une entité dénuée de jugement. Tout ce qui est fait, tout ce qui est décidé, fait partie d'un plan très bien orchestré. Le balancier et son retour lui arrivent en pleine figure. Mon nom est Sibéria. Cela fait plus de 25 ans que je travaille avec les énergies de consens à te livrer leurs messages. Donc, c'est avec grand plaisir que je t'accueille dans ce monde mystique. La tierce s'est faite discrète depuis quelques semaines, voire quelques mois. Bien que ses adorateurs aient essayé de continuer le travail des ondes, l'univers est intervenu en ta faveur. J'ai vu son regard vide, celui de ton autre dénuit de vie depuis qu'il sait que rien ne va plus. La découverte fut brutale, car il se fait retourner le balancier. C'est officiel, elle le trompe. Maintenant, maintenant qu'il sait tout, que va-t-il faire? Quelles sont ses actions, ses pensées? Et où tout ça va-t-il le mener? Et ultimement, oui, ultimement, où tout cela va te mener, toi? Tout est maintenant très clair pour lui. Tout est d'une limpidité cristalline. Il sait qu'elle la trompe. Il l'a vu, il a vu des courriels, il a vu des photos. Et cela explique pourquoi, depuis si longtemps, la tierce se fait discrète. Elle est occupée avec une autre personne. Et il le sait. Donc, pour nous aujourd'hui, ce qu'on veut voir, on veut savoir qu'est-ce qu'il en est avec ton autre. Comment va-t-il être capable d'interagir avec tout ça? Comment va-t-il être capable d'amener ça à lui? Est-ce qu'il va essayer de retourner vers toi? Ou est-ce qu'il va rester sous la domination, le joug de cette tierce? Eh bien, c'est ce qu'on voit à l'instant. Une à la fois, les filles. Une à la fois. Qu'est-ce qu'il y en est, ton autre. On se concentre. Ton autre. Maintenant qu'il sait tout. Maintenant qu'il sait tout. Que va-t-il faire? On avait déjà vu ça. Dans une ancienne guidance. Il était vraiment pris au dépourvu, mais il doutait qu'il se faisait tromper, mais il n'en était pas certain. Maintenant, c'est hors de tout doute. Il sait. Il connaît la vérité. Le retour du balancier est quand même quelque chose de karmique. Il s'est joué de toi. Pour beaucoup d'entre vous, il s'est joué. Donc maintenant, ça lui revient en pleine poire. Donc, nous y voici. Nous y voilà. Ton autre. J'aime bien cette carte. Je trouve qu'elle te représente beaucoup, la princesse de Pentacle. La charge de stabilité, bien entendu. La reine de Pentacle. Dans notre dernier tirage à toi et moi concernant la triangulaire, elle était ressortie. Et la revoici. Ouais, ok. Ok, je vois où ça... Oh my god. Ok, je vois où on va en venir présentement. D'accord. Comme tu peux le constater dans cette guidance qu'on a ensemble aujourd'hui, ce qui ressort le plus, ce sont les Pentacles. Les Pentacles. J'ai la princesse de Pentacle. J'ai la reine de Pentacle. Donc, j'ai toi. J'ai la tierce. Ok. J'ai du Pentacle ici. Le 4 de Pentacle. Le 6 de Pentacle. L'as de Pentacle. Actuellement, dans tout ceci, il y a une chose que je n'ai pas. Je n'ai pas de coupe. Donc, si je n'ai pas la coupe, je n'ai pas l'amour. Je n'ai pas non plus de bâton. Donc, je n'ai pas de désir. Tout ce que j'ai présentement, j'ai dit, j'ai un petit peu de mental ici avec l'épée. Mais la majorité du jeu ici, hormis ces deux cartes majeures, représente le côté terre à terre de la vie. Le côté terre à terre des choses. On en est là présentement. Donc, pour le coup, est-ce que c'est négatif? Bien, la réponse est non. Ce n'est pas négatif. Mais dans l'optique où on est en train d'analyser qu'est-ce que ton autre va faire devant cette trahison de son amoureuse à lui, de la tierce. En fait, c'est un retour du balancier qui, ma foi, assez convaincant. Parce que si on a toi, la princesse de Pantac, je trouve que cette carte te représente à merveille. La princesse de Pantac, c'est une personne qui connaît beaucoup de choses. C'est une personne qui est groundée. C'est une personne pratico-pratique et terre à terre dans sa vie de tous les jours. Tu t'es fait une raison. Tu as compris que tu dois absolument maintenant passer à une autre étape de ta vie, bien que tu souhaiterais quand même que tout ceci revienne vers toi. Mais il y a une chose que tu as comprise. Tu as compris ce que tu as besoin de stabilité. Et que cette carte majeure ici qui est l'ermite, qui est la façon de voir la vie sous un différent angle, et un moment de solitude qui est nécessaire à pouvoir avancer sur ton nouveau chemin de vie, prouve que tu as compris de façon très très bien ce que la vie a essayé de t'inculquer dans cette leçon de vie. Parce que le cap de Pantac, ici, on parle de contrôle, de stabilité, de conserver. Donc ici, tu es une personne qui connaît, tu es une personne qui a comprise beaucoup de choses. Tu veux conserver tes acquis. Tu veux conserver ce que tu as et tu ne veux surtout pas tout perdre, ce que tu as appris en jouant sur un coup de dé. L'ermite ici est la carte majeure qui vient t'aider et qui vient te prouver que tu as raison. Tu as raison de faire ce cheminement vers toi. De t'en aller dans ce chemin de vie. Parce que tu as comprise depuis longtemps que tout passe par toi. Tout passe par le toi intérieur, par ta divinité intérieure. Parce qu'à l'intérieur de nous, on a toutes les réponses. Et tu sais très bien que ce moment de solitude, même si tu es en couple avec quelqu'un, même si tu vois quelqu'un, tu as une introspection qui fait en sorte que tu as cette solitude et que tu penses à toi d'abord et avant tout. Et ça, tu as compris ça et c'est magnifique parce que c'est une leçon de vie que la vie cherche depuis des mois, des semaines à t'inculquer. Et tu l'as ici bien comprise et tu le prouves une fois de plus. Alors, félicitations à toi. Le moment, quand on regarde ça ici, ça c'est toi, ça ici c'est la tierce. Et pourquoi je dis que c'est la tierce, la reine de Pentacle? Parce que la reine de Pentacle, ma foi, c'est un peu, elle symbolise la terre nourricière. Elle représente cette personne qui le nourrit. Cette personne qui fait en sorte qu'il ne manque de rien. Le pourvoyeur au féminin. En féminin, pourvoyer, bref. La pourvoyeur au féminin, tu s'auras compris. Donc, celle qui amène de l'eau au moulin. Celle qui lui amène son aisance financière. Il a besoin d'elle pour pouvoir incarner ici ce 4 d'épée. Ce 4 d'épée qui est, ma foi, une carte de repos. On voit ici que c'est une carte, bien qu'il ait des tourments dans sa tête, c'est une carte qui symbolise le repos. Donc, il se repose sur elle. Et la carte de l'amour ici, c'est un choix en fait. Ce n'est pas l'amour au sens strict. Il a un choix à faire. Ton autre actuellement, il sait très bien qu'il est divisé en deux. Il est divisé entre un possible retour éventuel vers toi. Oui, ça lui trotte dans la tête. Ce n'est pas exclu à l'heure où on se parle. Bien que ça fait quand même longtemps que je dis que toi, tu dois passer aux choses. Et ici, tu l'as fait. Mais c'est ce qui fait en sorte parfois qu'on apprécie ce qui nous manque. On se rend compte de ce qui nous manque une fois qu'on l'a perdu. On se rend compte à quel point on y était attaché. Et malheureusement, toi, tu es passé, pour la majeure partie d'entre vous, à une autre étape. Pour ceux qui n'ont pas fait ce changement de cap, la vie te demande d'y aller. Le petit coup de pied au derrière que tu dois faire, tu dois le faire pour toi d'abord et avant tout. Donc lui, si je reviens à la carte des amoureux, c'est une carte de dualité. Tout est séparé en deux sur cette carte. Deux montagnes, le panier ici qui peut être séparé en deux, les deux amoureux ici. C'est une carte de grande puissance, n'est-ce pas, les amoureux. Mais dans ce cas-ci, ça symbolise évidemment sa dualité mentale entre toi et l'autre. Mais il sait très bien que, tu le connais depuis des années, n'est-ce pas, tu sais qu'il est attaché à cette aisance financière qu'elle lui apporte. Et bien qu'il sache malheureusement qu'elle le trompe, eh bien il décide néanmoins de rester avec elle pour l'instant, en tout cas de ce que je peux en ressentir ici comme énergie, pour absolument ne rien manquer. Il est prêt même à fermer les yeux, ne serait-ce que pour l'espace de quelques semaines, quelques jours. Mais pour l'instant, il n'est pas prêt à faire un changement de cap pour s'en aller dans une autre direction. Il est pris littéralement par ce côté financier qu'elle lui apporte, cette aisance financière qui le maintient dans cette sécurité, pas affective, mais cette sécurité de la vie. Malheureusement, qui est bien éphémère et qui est très illusoire dans son cas, bien entendu. Lorsqu'on analyse ici les deux quarts du milieu, on voit clairement qu'on est sous encore ce domaine affectif qui est enchaîné littéralement au côté financier. On voit ici qu'on a l'as de Pentacle, l'as de Pentacle qui représente l'abondance, la manifestation, la prospérité, et on a le 6 de Pentacle ici qui lui représente donner, recevoir. On récolte ce qu'on a sommé, mais de côté on donne et on reçoit. Donc ici, on a le coup du karma qui vient s'affliger sur lui, mais en même temps, cette carte ici n'est pas dénudée de sens pour toi parce que tu reçois beaucoup de belles choses actuellement et tu vas recevoir beaucoup de belles choses. Et je vois même peut-être que tu vas recevoir de l'argent pour une raison X, Y ou Z. Peut-être même que c'est ton autre qui va te donner de l'argent, quelque chose qu'il te devait, histoire peut-être de créer un rapprochement dans cette union d'illusions en fait. C'est très très spécial ce qu'il vit actuellement, mais on sait très très bien, toi et moi, que ça fait longtemps que ça dure et que ça fait longtemps qu'il est pris dans ce feu entre l'amour et les finances. Et encore une fois, il nous le prouve, il est encore à ce stade. Donc, ce que je veux faire maintenant, je veux tirer quelques cartes encore pour en savoir davantage. Je vais m'intéresser d'abord à ton autre ici. Est-ce qu'il va bouger ou encore tout ça va demeurer stable? Est-ce qu'il va bouger ou tout ça va demeurer stable encore pendant quelques temps? Parce que ton autre, tu le connais, c'est pas quelqu'un de facile. Qu'est-ce qu'on a ici? Et le monde. Bon, OK. Ça, ça m'éclaire, ça m'en dit long. Écoute, regarde, on a la... Mon Dieu, hein? C'est quand même épouvantable, mais comment on peut être pris dans un étau aussi magistral et de vouloir rester? Parce que ton autre présentement est littéralement dans une prison et il aime ça et il est bien là-dedans. Tu vois qu'il est très, très bien contrôlé ici par la tierce. La tierce ne le lâche pas d'une semaine. Il est sous envoûtement. Il est absolument sous le joug de la tierce. Et bien qu'elle se promène et bien qu'elle ait affaire à l'extérieur, ce qui lui laisse du temps pour penser, eh bien, le monde ici qui est une autre carte majeure de développement, de voyage, de oui, ça bouge, ça bouge, mais ça bouge pour elle, ça ne bougera pas pour lui. Lui, il reste attaché. Il reste dans les chaînes du diable et il n'en démore pas. Il veut rester là pour l'instant. Bien, c'est franchement très, très triste. Ça, franchement, je ne comprends pas comment on peut être heureux dans cette prison, mais ton autre, franchement, il bat des records actuellement parce qu'il veut et il veut rester sous le joug de la diablesse. Mais tout ça, c'est une question d'argent. Nous l'avons compris depuis quand même assez longtemps. C'est quand même très triste. Maintenant, on va regarder pour toi. Je vois comment ça se développe de ton côté. Parce que clairement, ton autre, il sait qu'il se fait tromper. Il sait que lorsqu'elle part en voyage d'affaires ou qu'elle part à l'extérieur, il sait très bien qu'il se fait tromper. Mais il fait office de fermer les yeux pour conserver ce côté finance qui lui tient vraiment à cœur. Tu nous diras en commentaire si toi, tu as vu les mêmes choses et si le côté financier est très, très important pour lui. Bon, pour toi maintenant, oh boy, la force, ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ce n'est pas la première fois que tu, dans un tirage, que tu reçois le cadeau de la force et l'as de coupe. Oh wow! Bon, écoute, pour ce qui est de toi, tu as la force, évidemment, ici, de passer au travers tout ceci, de tout ça. Et peut-être que tu es déjà rendu à un autre niveau. Parce que la force ici est une autre carte majeure qui vient de sortir. Et elle te représente très bien parce que depuis longtemps, tu as travaillé de façon concertée avec tes propres énergies pour en arriver au développement dont tu es actuellement maître d'œuvre. C'est grâce à toi que tout ça est arrivé dans ta vie. Je ne parle pas de son côté à lui, mais je parle que dans ta vie à toi, tout se passe merveilleusement bien et des rencontres sont en vue pour toi. Tu as l'as de coupe. Écoute, pour l'instant, je ne sais pas jusqu'à quel point tu veux demeurer avec ton autre et tu veux être dans l'attente encore. Parce que c'est sûr que si tu y tiens absolument, éventuellement peut-être que ça peut débloquer. Mais pour le moment, ça ne débloque pas. Bien au contraire, il est vraiment enchaîné à nouveau, bien qu'il sache très bien qu'il se fait tromper à chaque fois qu'elle va à l'extérieur ou qu'elle va au boulot ou qu'elle prétexte une sortie. Il se fait tromper. Il se fait tromper et il le sait. Et pour le coup, il décide de fermer les yeux pour faire semblant de ne pas voir ce qui se trame. La force ici te donne cette capacité de franchir tout ça. La capacité surtout d'être la nouvelle personne que tu es actuellement. Cette personne qui a décidé d'aller de l'avant. Cette personne qui a une force de caractère incroyable que tu as développée. Et ça, bien bravo. Félicitations. C'est merveilleux. Tu es devenu la femme que tu es, la personne que tu es. Et ça, tu ne le dois qu'à toi-même. L'as de coupe ici me dit de façon très très claire, et ce n'est pas la première fois que je t'en parle. Je le vois dans ma boule de cristal ici. Que quelqu'un tourne autour de toi depuis un certain temps, n'est-ce pas? Peut-être que tu l'as remarqué. Peut-être que ne l'as-tu pas encore vu. Mais tu sais très bien que tu es l'objet de regard. Tu es l'objet de désir, de convoitise de quelqu'un dans ton entourage. Et ce n'est pas la première fois que je t'en parle. Et si tu ouvres tes yeux, tu vas découvrir cette personne. Et ici, tu as le succès en amour qui s'en vient devant toi. Donc, ce sont de magnifiques et de belles opportunités qui sont devant toi. Donc, saisis-les. Tu es sur ton nouveau chemin de vie. Sur ta nouvelle avancée. Et ça, bravo. Tu mérites franchement beaucoup, beaucoup, beaucoup de félicitations. Et remercie l'univers pour tout ce qui t'arrive dans ta vie. C'est fantastique. Je m'en voudrais de terminer sans, évidemment, un conseil. Un conseil pour toi cette semaine de la part des anges. Qu'est-ce que les anges ont à te prodiguer comme conseil face à tout ceci? On va regarder ça. Les anges. Quels conseils que tu veux apporter? À mon ami ici qui regarde. Quel est le conseil que tu veux apporter à mon ami? Celle-ci. Celle-ci, elle brillait. Elle brillait dans le noir. La... Oh, regarde, regarde. La libération. Une phase où une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Oh, mon Dieu, Seigneur, que c'est beau avec le chiffre 13 ici, qui représente bien entendu la carte de la mort, qui est où l'arcane sans nom, qui est vraiment la fin de quelque chose, mais le début de quelque chose d'autre. La libération. Regarde ici cet archange, comment il est beau. Regarde comment c'est beau. Tu es rendu à ce stade où tu dois passer à autre chose et tu es en train de passer à autre chose. Et bien que cette carte, cette arcane 13, est l'arcane reliée à la mort, bien c'est aussi une arcane de nouvelle naissance. Parce que comme tu peux le voir ici sur la carte, il n'y a rien de négatif. Ce n'est pas la grande faucheuse. C'est quelque chose de très, très beau. Quelque chose se termine maintenant pour toi. Quelque chose se termine probablement que tu déposes des armes et que tu te dis, c'est assez, j'en ai fini d'attendre après lui. Je passe à autre chose. Peut-être vas-tu passer ici à cette nouvelle personne, mais tu es dans le bon chemin. Tu es dans ce chemin de la libération. Et ça, et bien franchement, c'est très, très beau. Tu as compris que l'heure est venue de passer à autre chose. Donc sur ce, je suis fier de toi. Continue d'avancer comme ça, dans la bonne direction de ton chemin de vie. Et écoute, merci d'être là. Puis on se voit très, très bientôt. Puis namasté. Passe une belle semaine. Tchou!